La musique est si entraînante, on a envie de vivre. Mon Dieu, le temps passera pour toujours. On nous oubliera, on oubliera nos visages, nos voix, et combien nous étions. Et pour l'instant, il faut vivre. Et les souffrances se changeront en joie pour tous ceux qui vivront après nous. Le bonheur et la nuit descendront sur la terre. Et se souvenant de ceux qui vivent à présent, on aura pour eux une bonne parole. Et on les bénira. Je crois qu'en fait, on est en train de se remettre en travail. Simplement là, l'idée, c'est de se questionner sur la manière de reprendre le théâtre et de retravailler dans les théâtres. Je ne voudrais pas qu'on pense que le théâtre sans spectacle ne peut pas exister. Donc, du coup, c'est inviter aussi les gens dans cette élaboration-là. Donc, on élabore, voilà. C'est vraiment du... Je dirais qu'on en est juste au moment où on pourrait, en formulation concrète, on retourne la terre. On laboure vraiment la terre. Et on doit surtout se battre pour prendre le temps de ça. de ne pas chercher à faire un spectacle trop tôt ou de se mettre dans une position de représentation immédiate. Donc, c'est essayer de se replonger dans cette notion un peu d'artisanat. De ne pas chercher forcément à ce que tout ce que l'on est en train de trouver fera spectacle. Si on vous voit au début dans le spectacle, et c'est ça que j'essaie de trouver dans la mise en forme, tu vois, et c'est ce que je me pose, c'est que si on arrive à faire que le public, qui deviendra demain un public pour nous, assiste à des gens, véritablement des gens, des gens sur le plateau. Comme quand on va aller voir les vendanges, quand on va voir ces gens dans la terre, et qu'on peut rentrer dans leur vision subjective. Ensuite, si on arrive à trouver cet endroit-là, moi je suis très heureux.